Bonjour à tous, bonjour à toutes ici c'est Tendorfone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite unboxing de cette caméra, de cette webcam parce qu'il faut savoir que je sors de loin parce que j'avais une vieille webcam Logitech toujours mais une webcam qui filme même pas en 720p je crois bref elle filme, si en 720p HD mais c'était vraiment de la grosse d'aube donc j'ai décidé d'acheter la C922 Pro donc c'est la webcam qui se situe à l'intérieur de ce petit colis qu'on va s'emprêcher d'ouvrir donc la voici la voilà donc comme vous pouvez voir l'emballage est dans un piteux état c'est tout à fait logique qu'il soit dans un piteux état parce que en fait si vous voulez je l'ai racheté enfin je l'ai repris à un prix très dérisoire de 62 euros donc voilà le colis n'est pas endommagé logiquement mais j'ai décidé de prendre ce colis parce qu'il n'était pas du tout cher et comme vous voyez il a été bien bien amoché enfin la personne qui l'a renvoyé avait bien défoncé la boîte est-ce que elle a fait aussi un unboxing sur chaque chaîne et puis qu'elle s'est dit ça me coûte trop cher au final donc je le renvoie je ne sais pas on va voir l'état de webcam j'espère vraiment ça ira et qu'elle sera pas trop abîmée donc évidemment il n'y a rien dans le packaging qui est mis comme il faut donc voilà ça c'est en rack mais bon c'est pas grave ceci c'est d'une notice ah oui pour mettre sur la caméra ça c'est la licence d'Xplit mais je ne sais pas si elle a déjà été utilisée parce qu'on a une licence d'Xplit de 3 mois mais je ne sais pas du tout si elle a été utilisée peut-être qu'ils ont remis une nouvelle du coup je ne sais pas ouais ils ont l'air d'avoir recollé une ils ont l'air d'avoir recollé un bout de papier avec une licence Xplit voilà donc qui est offre valide jusqu'au 12 du 31 2019 donc je ne sais pas encore si jamais je l'utiliserai je crois pas parce que je n'utilise pas Xplit donc si vous voulez je crois que je la ferais gagner donc voilà vous répondez dans un commentaire si vous voulez la licence Xplit voilà je vous la fais gagner jusqu'au 12 du 31 2019 vous pouvez participer au concours jusqu'en janvier voilà vous pouvez participer au concours il suffit juste de mettre un petit commentaire sur cette vidéo et je vous la ferai gagner voilà tout simplement donc après on a une espèce de vraiment tout petit pied genre sur la vidéo il avait l'air sur la photo il avait l'air beaucoup plus grand donc voilà tout petit pied genre pour mettre sa webcam ouais ça c'est gadget ça sert à rien mais bon c'est toujours bien qu'il soit dans l'unboxing voilà donc voilà et ensuite on arrive à la bébête on va voir du coup l'état dans lequel elle se situe déjà elle est toujours dans du papier bulle qui n'a pas été utilisée j'aime ça et on la voit donc déjà à première vue elle n'a pas du tout l'air d'être allumée donc ça déjà je suis ravi que ce soit en bonne et due forme et donc du coup voilà à quoi ressemble la bébête ça fait une petite mise au poids dessus comme ça vous pouvez l'avoir et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'opter pour une webcam comme ça parce que quand je faisais des streams je me suis rendu compte que la qualité de cette caméra était tellement dégueulasse que je ne pouvais même pas faire de mise au poids par contre il a mis de la colle ou je sais pas quoi là dessus ou est-ce que ce serait de l'huile pour que ça glisse je ne sais pas ça colle un peu bref on dirait que le produit n'a pas été ultra bien entretenu mais en tout cas il est il est clean je vais dire il n'y a pas de de problème ni de ni de mocheter à ce niveau-là donc le produit est plutôt à l'air plutôt de bonne qualité puis n'a pas l'air d'avoir été abîmé donc donc voilà aucune griffe en tout cas sur la devanture et ni pas de coup ni ni quoi que ce soit on va regarder l'état du câble pour voir si l'état du câble et et lui aussi dans un bon état ou pas du tout alors donc déjà le câble est assez long voilà je sais pas mais vous le voyez peut-être pas des deux côtés mais il est assez long et du coup si on regarde l'état du câble est-ce qu'il a l'air d'être abîmé et ben non pas le moins du monde il n'a pas du tout l'air d'être abîmé l'intérieur non plus il n'a pas l'air d'être abîmé donc il a l'air d'avoir été quand même je veux dire la webcam a l'air d'avoir été bien entretenu ben voilà si ce n'est que si on peut d'ailleurs enlever ceci je ne sais pas non la webcam vraiment à l'air d'être d'avoir bien été entretenu si ce n'est le l'emballage qui a l'air d'avoir lui avoir souffert totalement donc voilà je vais brancher la caméra sur mon pc on fait un petit test et on se retrouve tout de suite après pour faire le débrief allez à tout de suite on se retrouve ici pour faire un nouveau test comparatif voici ma nouvelle webcam donc on peut voir elle est bonne qualité une bonne luminosité même je trouve un peu trop lumineuse et voici mon ancien webcam comme vous pouvez le voir c'est un champ assez restreint et carré donc c'était vraiment pas beau et celle ci c'est beaucoup plus large donc on peut voir beaucoup plus de choses beaucoup de détails comme les boîtes que j'ai jeté juste ici par terre et des crasses qui sont pas dans la poubelle genre ce paquet de chips là et voilà comme vous voyez ça ouvre vraiment l'espace il ya une mise au point aussi ce qu'il n'y avait pas sur l'ancienne ça n'y avait pas du tout sur celle ci donc voilà les couleurs de celle ci vous allez me dire elles sont plus belles on voit moins les détails du tout mais ne voudrait pas c'est juste que c'est si je n'ai pas encore réglé et donc du coup les couleurs d'office sont moins belles voilà pour ce petit test comparatif voilà donc comme vous l'avez vu on a totalement changé de webcam je suis passé de cette soirée pas mi carré est ce que ça en vaut vraiment l'achat est ce que ça vaut vraiment 99 euros non je le précise avec un grand non ça ne vaut pas non de l'euro pour moi maintenant vu que je les payais moi une soixantaine d'euros voilà j'en suis très très content mais non elle ne vaut pas son prix je suis désolé logitech mais pour moi ça ne vaut pas non d'euro voilà je mettrais tout de même le lien amazon si sinon attention c'est une très bonne webcam ça je n'en ne doute pas du tout mais en l'occurrence ça ne vaut pas son prix pour moi ça vaut le prix auquel je l'ai acheté 60 euros c'est un prix très bien regardez il y a souvent des promotions sur amazon parce que les gens rendent leurs produits avec des boîtes cassées et tout et donc oui vous me dire moins cher comme je l'ai acheté sinon ça reste une très bonne webcam mais pas de nombre de gros voilà bref on s'arrête là merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur ce n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire ça fait toujours plaisir sur ce moi je vous dis bye bye bye